Plus votre randonnée sera sportive et dynamique, plus vous aurez besoin d'un pantalon léger en matière synthétique qui sont aussi plus respirante. Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée sur Chamonix et aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir son pantalon de randonnée. Alors ça va dépendre de plusieurs critères, notamment la météo, l'intensité de l'effort et les conditions du terrain sur lesquelles on va évoluer. Alors parlons tout de suite du choix du pantalon en fonction de la météo. Il existe des pantalons très légers en matière respirante qui seront bien évidemment adaptés au temps chaud. Mais à l'inverse, vous avez des pantalons plus épais, coupe-vent, déperlants, voire même avec une isolation pour une pratique hivernale. Choisissez également votre pantalon en fonction de l'intensité de l'effort correspondant à votre randonnée. Plus votre randonnée sera sportive et dynamique, plus vous aurez besoin d'un pantalon léger en matière synthétique qui sont aussi plus respirante. Le choix de votre pantalon de randonnée se ferait également en fonction du terrain sur lequel vous allez évoluer. Par exemple, si vous êtes dans une forêt dense ou hors sentier, alors vous allez plutôt privilégier un pantalon plutôt qu'un short pour vous protéger des tiques, des branches, etc. Et plus vous allez haut en altitude, plus vous aurez besoin de vous protéger des éléments météorologiques, le vent, le froid, la pluie. A l'inverse, si vous évoluez sur des terrains faciles, des randonnées à la journée et par temps clément, ne vous encombrez pas. Prenez le pantalon le plus léger possible, voire même un short. Dernier petit conseil pour le choix de votre futur pantalon de randonnée, faites attention aux petits détails. Et là, je pense notamment au passant pour la ceinture ou au moins un cordon de serrage, les différentes poches, voire même un cordon de serrage sur le bas du pantalon. Dernier petit conseil perso pour le choix de votre pantalon, certains vont préférer avoir plein de poches pour avoir toutes les affaires à portée de main. Personnellement, je préfère avoir tout dans mon sac, être le plus libre possible lors de mes mouvements. Également, si vous devez choisir qu'un seul pantalon, je dirais privilégiez un pantalon léger, quitte à rajouter un collant si la température est plus froide. Et pour encore plus de polyvalence, il existe des pantalons qui peuvent se transformer en short en enlevant la partie basse. Voire même sur certains modèles, il n'est même pas nécessaire d'enlever les chaussures. Voilà, vous savez comment choisir votre pantalon de randonnée. Et si vous voulez plus de conseils, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. A bientôt et belle randonnée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...